bonjour les crappeuses aujourd'hui je vous apporte d'autres idées pour votre bullet journal à tout de suite lors de la précédente vidéo nous avons fait cette double page de l'agenda donc je vous montre ce que j'ai fait depuis donc l'annonçant du mois d'octobre avec des couleurs automnales une double page avec des rectangles verticaux ensuite quelque chose d'assez simple bon je vous montre tout ça pour vous donner des idées ici des cercles avec un tampon en mode vacances puisque là ce sont les vacances de la toussaint suite à cette double page j'ai eu envie de faire l'annonçant du mois de novembre donc j'ai laissé ma double page de la semaine suivante disponible et j'ai fait ma décoration du mois de novembre pour réaliser cette page j'ai utilisé le personnage de cette gamme de tampons scrap plaisir avec le tampon se laisser porter par le vent qui est sur la même la même plaque et puis bien sûr mon mois de novembre voilà qui est sur sur ces tampons là pour la colorisation bien sûr toujours notre gamme de memento à disposition nous allons faire ensemble la page de garde du mois de décembre donc je regarde ouf quelle double page cette déco du mois de décembre tombe je vous rappelle que j'ai notifié déjà au préalable au crayon de papier l'emplacement de tous mes débuts de mois avec toutes mes semaines pour savoir exactement où s'arrête mon agenda donc ici déco du mois de décembre pour ce mois de décembre je vais faire une boule de neige vous savez les boules qu'ont souvent les enfants que l'on retourne et qui font de la neige sur un paysage alors je vais commencer par faire un cercle voilà et pour que le support en bas soit un petit peu arrondi je vais faire un autre un repère de cette façon donc je prends ma pointe ici je fais un repère en haut je mets ma pointe également en face pour refaire un second repère et c'est grâce à ce repère là en haut que je vais pouvoir voilà faire la base de ma boule de cette façon ensuite on va faire deux traits évasés de chaque côté à peu près identique et la base bien sûr la base est droite donc on va prendre une règle et on va faire une base droite en dessous et je vais la faire en deux temps je fais une petite boursouflure à droite et une petite boursouflure à gauche voilà la base la base est prête à l'intérieur de notre boule je vais mettre ces deux sapins donc je les prends dans cette gamme de tampons je vais déjà mettre voilà celui là à ce niveau là donc je prends un comment une plaque acrylique ma verse affine noir et je vais mettre le premier petit sapin à l'intérieur de ma boule alors le second je vais faire croire qu'il est à l'arrière alors je vais vous donner une astuce pour faire un avant arrière sur une page sur une page donc on refait exactement le même sapin sur un brouillon et je vais le découper pour me permettre d'avoir une superposition de tampons donc je mets celui que j'ai découpé sur celui que j'ai tamponné sur ma page et je vais pouvoir tamponner l'autre petit sapin juste à côté et vous verrez le résultat on voit bien que donc je vais le mettre de cette façon et voilà on voit bien que les sapins voilà il y en a un derrière l'autre on fait le contour de notre forme au memento noir et nous allons coloriser grâce à des pêlons de couleurs ensuite pour écrire le mois je l'ai écrit au crayon de papier et donc je vais le surligner pour donner un air de fête à ce mois de décembre je prends mon crayon colle et je vais faire des points de colle dans ma boule de noël et ensuite je vais mettre des paillettes voilà grâce au c'est un produit également mon scrap plaisir donc je mets des paillettes ensuite j'enlève le surplus sur une page de bouillon que je vais remettre ensuite dans mon pot à paillettes et voilà ce que donne quelques jolies paillettes pour agrémenter notre mois de décembre sur ma page de droite il faut maintenant que je fasse trois cadres pour mon vendredi premier samedi 2 et dimanche 3 décembre alors j'ai fait des petites marques n'hésitez pas à faire des marques au crayon de papier pour se repérer dans nos petits points les petits points du bullet journal servent à ça voilà je vais m'arrêter ici pour faire ma quatrième case bien sûr en bas il faut toujours faire une case en bas pour nos petites idées de la la semaine dans cette gamme de tampons j'ai le mot ça urge les mots ça urge donc je vais prendre ma versafine noir le tampon ça urge et je vais le poser en bas car si j'ai pas oublié des choses pour la fin du mois de décembre c'est vrai que en début de mois ça urge certainement ma première double page du mois de décembre est maintenant terminé je vais faire maintenant avec vous ma page ma double page destinée aux différents films que j'irai voir au cinéma donc je me suis servi de cette plaque de tampons que j'ai depuis pas mal d'années je me suis servi de celui là avec la bobine de film et le mot cinéma j'ai donc mis un négatif sur le restant du tampon pour n'avoir que ce que j'avais envie de tamponner sur ma double page et le mot action avec le mégaphone pour écrire les films que je vais aller voir je vais me servir de ce tampon parce qu'il est facile il y a un trait donc sur ce trait je pourrais mettre au fur et à mesure le titre je vais donc me servir de mes versa fine pour apposer ce tampon sur ma double page et j'ai sorti toutes mes teintes parce que j'ai envie de mettre de la couleur alors allons-y en voilà un bon je vais nettoyer mon tampon et je vais faire le second et ainsi de suite une dernière étoile en bleu et ma double page cinéma sera terminée il restera à mettre les titres au fur et à mesure des différentes séances durant l'année je laisse deux doubles pages de disponibles je verrai ce que je lui mettrai ensuite et je vais faire un emploi du temps donc pour tous ceux qui sont encore dans le milieu scolaire je vous montre comment je fais à l'aide d'un crayon de papier on va déjà commencer par faire notre base donc on va diviser en cinq colonnes de la même largeur pour le lundi mardi mercredi jeudi et vendredi et verticalement toujours au crayon de papier j'ai noté tous les horaires on va commencer par faire les cinq rectangles de nos cinq jours mes rectangles terminés je vais écrire les jours de la semaine de couleurs différentes maintenant je vais mettre les heures en noir je fais ensuite les traits horizontaux pour midi donc midi 15 la pause allez je fais des traits d'un bout à l'autre ma base est prête il faut que j'attends et on va mettre les deux maintenant la rentrée pour voilà remplir cet emploi du temps d'ailleurs emploi du temps je vais l'écrire là alors je vais l'écrire en bleu. Pour le midi plutôt que d'écrire repas, je vais faire des petits dessins voilà maintenant amusons nous pour décorer cet emploi du temps il faut qu'il soit agréable à regarder. Mon emploi du temps est maintenant terminé à vous de faire le vôtre donc on se retrouvera la prochaine fois pour une suite d'autres idées d'autres exemples alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires des pouces bleus et abonnez-vous à bientôt ! 1 1 1 1 1